J'ai rencontré un... Oui, ils sont bien, pas à suivre tout le monde là, mais... Bon, Mars peut-être ? Peut-être qu'on va voir, c'est quoi. C'était, tu rends tous les deux au Burst, donc c'est possible. Mars, Lucina, bah c'est plutôt stylé, ou ? C'est plutôt stylé, ouais. Ça fait genre, non, c'est pas indiqué. Non, c'est ça. Tout à fait. Ce n'est pas du tout indiqué. Ah oui, d'accord, donc en fait, il n'y a pas de neutral. Du coup, il n'y a pas de neutral, ça commence direct. Ah oui, ok. Alors là, il y a du juggle dans l'air. Alors, il y a du juggle dans l'air. C'est compliqué à commenter ces deux-là, parce que les deux... Quoi ? Oh oui, merci beaucoup pour ces petits commentaires sur le chat. On vous voit, mais... C'est génial. Voilà, on est mieux. Du coup, bah écoutez, pour le moment, comparé à ce qu'on pourrait s'attendre, c'est 0FK qui a l'avantage. C'est vrai qu'est bien. 0FK est plutôt bien, il a fait bien gérer l'écart, en fait. Donc, c'est plus que pour les complions, ouais. Mais du coup... C'est dingue de voir qu'il n'y a pas beaucoup de neutral, justement. Les deux sont l'un sur l'autre en permanence. Il n'y a pas d'histoire de « je te cherche », je crois. Les deux sont vraiment en permanence sur l'autre. C'est un déco, c'est une cherche. Ouais, beaucoup. Le B.O. qui va enlever tout de suite. Alors, le contre sur le B.O. qui ne marche pas. Je crois que je l'ai, comme ça, c'est pas plus dur. Ça va être celui qui est grave le plus tôt, je crois. Parce que je ne pense pas que ça va se finir sur le stage de l'histoire. Il va me faire monter... Il a l'air des chaises. Oh, mais les croix ! Ok. Non, il a quand même réussi à survivre de ça, il ne faut pas déconner. Ah bon, tout ça pour moins de rien faire. Tout ça pour moins de rien faire, ouais. Mais écoutez. Du coup, c'est un petit match à deux stocks, en fait. On vous a menti. Il se colle non seulement par le gameplay, mais aussi par les pourcents. L'un qui meurt, l'autre meurt deux secondes après. C'est ça. C'est ça. Ah, le petit Tomahawk qui a mené sur un stage. Mais ah ! Ah ouais, mais clairement. Oh, il n'a pas réussi à remonter. Oh là là, les grappes qui ne sont pas trouvées. On a des trades. C'est un peu chenou qu'il se passe. On ne voit pas forcément quel coup touche l'autre. Un petit juggle. Non, il n'a pas réussi à choper sur le landing. Hop, maintenant c'est... Oh là là, il l'a complètement contesté. Léon qui conteste beaucoup, hein. C'est la rare que du côté de Léon, c'est dur, là. Pourtant, on sait qu'il connaît bien le personnage. Mais justement, il prend la liberté de contester pas mal des coups. Il est super patient. Il fait vraiment tout ce qu'il faut en Léon. C'est amusant. Non, il a atterri derrière. Là, on l'a fait atterri derrière alors que 0FK avait prévu de toucher avec son JP. Ça aurait possiblement... Je suis un, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Sur un tipeur, oui. Oui, c'est vrai. C'est le wits. Ouh, le nerf qui fait vraiment mal avec... Du coup, solide de stock. Oui, solide de stock. Et pourtant, ça n'avait pas commencé... 0FK était bien au début. Je pense que Léon s'est ajouté à tous les trucs. Et c'est ça, il y a une petite phase d'adaptation. Il ne faut jamais se fier à la première stock. Donc on est sur 1-0 avec Léon. Du coup, là, le man des stages... Ah, son DL, ça va peut-être partir sur une pitch à PGSB. Et non, c'est le dit tout. On s'est compris. Et 0FK, ça veut prendre de l'XP sur le match-up. C'est ça. Donc je préfère la différence sur le deuxième match, peut-être. 0FK qui, à Montpellier, fait de très très bonnes faires. C'est un de nos top Montpellierains. Donc on a quand même envie que ça représente Paris. Forcément, voilà. On a envie de soutenir. Ah, le joli Paris. Oui, c'est un joli Paris qui n'a pas trop long sur le grand chose, malheureusement. Notre arrière de Mars qui, oui, ce n'est pas très agréable pour Lucien. 0FK aussi qui a tendance à beaucoup contester. Oui, oui, oui. Léon qui est quand même globalement beaucoup plus libre. J'ai l'impression que c'est une façon de désadvantages que ce que met Léon à 0FK. 0FK compression, oui. Genre là, là, ça peut être super compliqué pour 0FK. Léon qui cover vraiment super bien. Oui, en ledge trap, il est vraiment excellent Léon. C'est une scène à tourner. Voilà, voilà. Là, il redescend. C'est aussi là, c'est pas réel. Le side beat pour couvrir la spot dodge. C'est vraiment là-dessus que Léon prend l'avantage. C'est compliqué, son avantage est vraiment excellent. Son avantage couplé, le fait qu'en ledge trap, il soit bon, disons que quand il commence une phase, c'est dur aussi. Et ça peut, possiblement, c'est terminé par une stop de perte. Ouh, le shield ball du coup de Léon, il l'emmène au bord et c'est le blé qui tue, qui tue, qui tue. Ça tue plutôt que ce que je prévoyais, personnellement. Donc là, il faut dire que Léon, Léon a toujours ses stocks, s'ils n'arrivent pas à mettre un bon tipper, là, oula, un petit suicide. C'est dommage, il y avait une idée avec le truc de Trump, il y avait une situation de Trump, mais du coup, Léon a bien réagi, ils auraient fait avec lui. C'est ça, il ne s'attendait pas à être à ce moment-là, ici. Et du coup, on aura droit à Gerudo contre Fessdure. Alors Gerudo, en vrai, je ne le connais pas spécialement, j'ai vu qu'il jouait Hiro tout à l'heure, mais je ne sais pas du tout quel est son main. Gerudo, c'est un peu le mec à Montpellier, tu vois. À Montpellier, en gros, il y a deux personnes qui en général font top 1, c'est Yatta et Gerudo. D'accord. Gerudo, il a plusieurs personnages, mais il aime bien s'amuser, tu vois, c'est pas un mec du truc.